Bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis heureux de vous voir et j'espère que tu es quand même content de me voir ce matin. On va passer un bon temps ensemble. Ce matin, je prends cette occasion pour remercier Pasteur Gaétan de me donner l'opportunité d'apporter la parole ce matin. Je le fais parce qu'il n'est pas là, donc il ne m'entend pas. Mais je remercie en fait le portail de vraiment me baquer, de me donner l'opportunité de servir Jésus au milieu de vous, notre merveilleuse église ici à Terrebonne. Je vais en parler un peu dans mon message de ce qui prend place et je me réjouis de l'oeuvre qui prend place au portail. Amen? Dernièrement, j'ai connecté avec un jeune homme que ça faisait des années que je n'avais pas connecté avec. Avec un jeune homme que j'ai croisé durant son adolescence, on a pris du temps souvent ensemble et ce jeune homme-là, maintenant dans le ministère, il oeuvre dans une église et je lui écris. Je lui disais, c'est incroyable qu'on ne se soit pas encore, que ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas donné de nouvelles et qu'on n'a pas connecté ensemble. Alors je lui écris, on jase un peu, je lui demande ses nouvelles, il m'écrit et tout ça. Et il m'a abandonné, il m'écrit, ah oui, ça va bien de mon côté, blablabla. Et toi, je vois aussi que ça va bien, la petite famille, je vois les photos sur Facebook. Justement, quand on voit tes photos de famille, on se dit que peut-être que bientôt, ça serait à nous. Ils viennent tout juste de se marier, ça fait peut-être un an ou deux. Alors il dit, peut-être que bientôt, ça va être à nous. J'ai dit, ta vie va changer. C'est tout ce que j'ai écrit. Ta vie va juste changer. Pour le mieux. En tout cas, c'est juste différent. C'est juste totalement différent. T'avais une perception de certaines choses, d'avoir des enfants, on a une perception un peu idéaliste et tout ça. Puis quand t'en as, bien la game change. C'est pas comme tu t'attendais. C'est différent de ce qu'on, souvent on s'attend. Ce qui, auparavant, tu le prenais pour acquis, le sommeil, devient une denrée rare. Deviens quelque chose que tu as soif d'avoir, que t'as envie d'avoir. Tu penses à ton sommeil, tu penses à toutes sortes de choses. Il y a des choses, quand tu, avant tu avais le plaisir de te divertir en écoutant des émissions de télévision, t'écraser le soir, écouter ta petite émission avec ton épouse. Maintenant, tu réalises que tu connais par cœur toutes les émissions et toutes les répliques de la patte patrouille. C'est différent. Ta vie change. Ta vie bouscule. Il y a aussi des beaux moments, évidemment, où tu pensais savoir, où tu as lu sur le sujet d'avoir des enfants et tout ça. Mais quand vient un moment donné, pour plusieurs, c'est quand tu entends le battement de cœur pour la première fois, ou quand tu y vois la face pour la première fois, ou quand il y a quelque chose, il y a un beau moment, il y a quelque chose qui prend place à ce moment-là, où est-ce que tu dis, wow, tout change à partir de maintenant. Tout change, puis c'est quelque chose de, c'est une émotion difficile à dire, et ta perception maintenant d'avoir des enfants va complètement changer. Et c'est la même chose pour lorsque tu vis avec Jésus. Parce que peut-être que tu es ici, puis justement, tu as une perception d'un Jésus historique, d'un Jésus qui a vécu, tu es un bon gars, tu es un beau prophète, tout ça. Mais lorsque tu vis Jésus, lorsque tu reçois Jésus, et que tu marches avec Jésus, ta perception change de lui. Il y a des choses qui sont différentes. Tu avais une idéologie, tu avais une pensée par rapport à Jésus, mais maintenant, tout ça est changé, tout ça est chamboulé. Alors, si tu es ici pour la première fois, si tu viens de nous visiter ce matin, j'aimerais juste te dire, peut-être que tu es ici, puis tu as une perception de Jésus, mais ouvre ton cœur ce matin, je veux t'encourager à peut-être ouvrir ton cœur, ouvrir tes oreilles pour laisser une chance, parce que peut-être que ta perception pourrait changer ce matin. Amen. Il y a l'auteur de l'Épitre aux Hébreux qui passe tout son livre, l'Épitre aux Hébreux, tout son livre a changé la perception des gens. Alors que, durant tout le livre, il parle de l'ancienne alliance, et il parle à l'Église primitive. Jésus est mort et suscité, et là, les disciples se rencontrent dans des maisons et tout ça, et tranquillement, l'Église prend place. Il y a des églises qui s'implantent partout dans le monde, et l'auteur va parler, semblerait-il, à beaucoup de Juifs qui viennent juste de se convertir. Mais les Juifs ont cette tradition-là, sont rattachés à l'Ancien Testament, sont rattachés aux lois, sont rattachés aux prophètes, et regardent constamment aux lois. Et même s'ils ont Jésus en eux, ils comprennent la bonne nouvelle, mais ils sont tiraillés. Et l'auteur de l'Épitre aux Hébreux va passer son temps à parler de l'ancienne alliance, mais maintenant, en Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance, et toutes choses sont nouvelles. Alors, il va passer son temps à faire ça. Voici, dans tout le livre, on voit qu'il parle des anges. Vous avez entendu parler des anges, mais Jésus surpasse les anges. Jésus est plus grand que les anges. Vous avez les prophètes, vous avez Moïse, vous avez les prophètes qui annonçaient le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est plus grand que les prophètes. À l'époque, il y avait le grand prêtre qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et le peuple, il y avait le grand prêtre qui s'occupait de toutes les cérémonies religieuses, etc. L'Épitre aux Hébreux nous dit, Jésus est le grand prêtre par excellence. Il est le seul médiateur, il n'y a plus, vous n'avez plus besoin de grand prêtre, vous n'avez plus besoin de médiateur, vous n'avez plus besoin d'aucune autorité religieuse. Jésus est ce médiateur entre Dieu et les hommes. Tous ont accès à Jésus, tous ont accès à Dieu par Jésus. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Et le titre de mon message ce matin, c'est Sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, on va en parler. Hébreux chapitre 13. Et je vais vous expliquer pourquoi ce titre dans quelques instants. Hébreux chapitre 13, verset 8, et ça va apparaître à l'écran si tu n'as pas ta Bible. Voici ce que ça nous dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, éternellement. Le sacrifice de Jésus est le même. Il n'a pas changé. La croix est la même. La puissance qu'il y a dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'a pas changé. Et alors que Pâques est derrière nous, qu'on a célébré ensemble, et on s'est commémoré la mort de Jésus-Christ, et on a célébré sa résurrection, son œuvre à la croix est toujours aussi puissante, aussi efficace, et aussi présente aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça n'a pas changé. Alors ce matin, on peut encore célébrer Pâques. On peut encore célébrer la vie de Jésus. Amen. On peut encore manger du chocolat. Non. Il est le même. Il ne change pas. L'œuvre qu'il a faite, il est le même à la croix. La croix est la même. Et il est le même aussi dans ta vie. Un homme sage va dire, « Ne doute jamais dans les ténèbres de ce que Dieu t'a dit dans la lumière. » Pasteur Gaétan. « Ne doute jamais dans les ténèbres de ce que Dieu t'a dit dans la lumière. » Parce que parfois, on est dans les télèbres du présent, et on ne se rappelle pas que la lumière est derrière nous. Les victoires passées, les victoires en Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé derrière nous, on a tendance à les oublier rapidement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain, il va être le même. Il n'a pas changé. Dans ta situation présentement, il est le même. Celui qui t'a aimé, son amour pour toi ne change pas. Sa direction, sa protection, sa provision, sa compassion, sa guérison n'a pas changé. S'il l'a fait autrefois, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Son œuvre, son œuvre dans ta vie ne change pas. Et on comprend que ce verset est dans un contexte d'écriture aussi, alors qu'on parle de la vie d'Église. Et c'est intéressant parce que, juste avant, en Hébreu chapitre 11, l'auteur va parler des héros de la foi, va parler d'Abraham, va parler des prophètes, va parler des héros. Et juste après, il dit, Jésus-Christ, qui a accompli, qui a élevé ses hommes, qui a amené ses hommes à être des héros de la foi, voici, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, lorsqu'on regarde à Abraham, lorsqu'on lit notre Bible et on regarde à ces hommes de Dieu qui ont accompli, qui ont marché par la foi, nous pouvons dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il veut le faire en moi. Il veut élever des héros dans cette génération, dans cette culture. Amen. Il veut nous élever. Et dans l'histoire de l'Église aussi, l'Église primitive, l'Église primitive, justement, qui se réunissait dans des maisons, dans des petits groupes, alors qu'ils partageaient la bonne nouvelle. Il y avait juste l'Ancien Testament qui est accompli en Jésus-Christ et remémorait la bonne nouvelle ensemble. Et ils s'aimaient, s'aimaient les uns les autres d'une telle sincérité, d'une telle authenticité incroyable que ça l'impactait des gens. Et ensuite de ça, il y a une croissance surnaturelle, elle, de l'Église primitive. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut faire la même œuvre dans notre Église. Lorsqu'on regarde même à l'histoire de notre Église ici, il y a des images qui vont apparaître à l'écran. L'Église, notre pasteur fondateur, qui est le pasteur Sam à gauche, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque si tu n'as jamais entendu d'histoire de l'Église ici, le portail, va dans ton petit groupe, prends la personne que ça fait le plus longtemps qu'il assiste à l'Église, puis demande-lui de te raconter des histoires. Il va te raconter toutes sortes de choses, toutes sortes de péripéties qu'ils ont vécues, toutes sortes que l'Église est bâtie littéralement sur de la foi. De la foi. Et qui aurait cru, le petit gars qui est dans les bras, le pasteur Sam, c'est moi. Et la prochaine photo, on peut voir de moi et pasteur Sam lors de notre 40e. Je me réjouis des fondateurs, je me réjouis de ce qui a pris place et pour nous, c'est une façon de se commémorer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen? Certains vont dire, ouais, mais Max, ce n'est pas comme avant. Effectivement, le contexte change énormément, ce n'est pas comme avant, mais Jésus-Christ, il est comme avant. Le contexte peut changer, les façons de faire peuvent changer, les méthodes peuvent changer, mais ça ne change pas grand-chose parce qu'au bout du compte, Jésus-Christ, celui qui est tout puissant est le même, il ne change pas. Alors, on bâtit notre église sur Jésus-Christ et non pas sur nos méthodes. Et en disant ça, en parlant d'hier, nous ne voulons pas vivre dans le passé nécessairement, nous voulons honorer et surtout s'encourager de ce que Dieu a fait dans le passé pour regarder en avant. Amen? Il ne change pas. Il ne change pas. Hier, je suis allé souper avec des amis, c'était la fête d'un de mes amis et c'est fou parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est rare qu'on se voit, tout ça, on a différentes vies, différents contextes de vie et tout ça et style de vie aussi et c'est rare qu'on se voit et hier, je l'ai revu et on dirait que c'est comme avant. On dirait que ça n'a jamais changé, on dirait qu'il n'y a pas eu de temps, d'espace-temps entre nous deux. On a changé tous les deux, on a grandi, on a maturé, on a des nouvelles affaires mais notre amitié est la même. Est-ce que ça va déjà arriver de retrouver des amis d'enfance comme ça? Des amis de longue date, ça ne change pas. Il y a des gens, tu es là, moi j'aimerais ça mon mari, mon mari change par exemple. Il ne change pas lui. Lui non plus ressemble à Jésus, il ne change pas. Jésus est comme cet ami de longue date, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, son oeuvre à la croix, son oeuvre dans ta vie et son oeuvre au travers de l'Église ne change pas. Est-ce que je peux entendre un dernier amen? On continue le texte. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affabriqué comme en Église de Portail, que notre cœur soit par la grâce divine et non pas par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Il y a une question sous-entendue ici, c'est, avons-nous le droit de manger certains aliments? On doit comprendre que dans la tradition juive, comme je l'ai dit, il y avait des gens avec de bonnes intentions qui avaient reçu la bonne nouvelle de Jésus, mais qui, c'est tellement en eux, amenaient certaines règles alimentaires où on n'avait pas le droit de manger certains animaux parce que certains étaient purs, certains étaient impurs. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleurs ni pires. C'est bon, hein? C'est l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8. En manger ne nous rendra pas meilleurs ni pires. Peu importe la nourriture que tu manges, peu importe les règles que tu t'imposes, au bout de l'année, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que c'est insuffisant. Parce qu'en fait, le sacrifice de Jésus surpasse nos règles. Le sacrifice de Jésus surpasse. Il va dire, appuie-toi sur la grâce divine, pas sur des aliments et des règles. Tu peux manger ce que tu veux, ça ne va rien changer. Appuie-toi sur la grâce divine et non pas sur des règles. Et la plupart d'entre nous, souvent, on a cette tendance, on est rempli de bonnes intentions, on connaît la bonne nouvelle, mais on a cette tendance à appuyer notre vie sur des règles de vie, une bonne conduite, une bonne morale, des bonnes valeurs, une belle apparence extérieure. Et on doit se tenir droit parce qu'on est chrétien et ce qu'on projette et l'image et tout ça. Puis Jésus est en train de nous dire, non, non, l'autorne est en train de nous dire, Jésus, le sacrifice de Jésus surpasse toutes les règles que tu peux t'imposer toi-même. Appuie-toi sur sa grâce. On continue. Nous avons un hôtel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort où? En dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Je dois t'expliquer que, peut-être qu'on a déjà entendu parler, mais dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, Lévitique nous parle, surtout 16-27, nous parle de ce principe qu'il y avait le peuple qui est pécheur, le peuple qui a tendance à faire le mal, le peuple de Dieu, que Dieu, par lequel Dieu œuvrait. Ce peuple-là faisait le mal qu'il ne voulait pas faire et n'était pas capable de faire le bien qu'il voulait faire, parfois, ça ressemble à nous. Alors, il y a le peuple qui est tout simplement pécheur face à un Dieu juste, droit et pur. Alors, pour que le peuple soit en relation avec ce Dieu, il y avait une dette envers Dieu, il y avait une incompatibilité envers Dieu parce qu'il est pur, juste et droit. Alors, le peuple avait cette ordonnance, ce rituel de sacrifier un animal. Il prenait un animal et littéralement, il le tuait, il l'égorgeait et le sang coulait et le sang lavait leur péché. C'était symbolique que le sang lavait leur péché afin qu'ils puissent être purs devant Dieu. et ils sacrifiaient non pas nécessairement n'importe quel animal, mais un animal parfait, sans tâche, pas avec une patte cassée, un animal parfait, un animal sans tâche et il y avait cette idée que quelqu'un doit payer pour les fautes, les péchés du peuple, pour notre rébellion, pour notre éloignement de Dieu. Quelqu'un doit payer pour ça et c'est pourquoi la Bible nous parle que Jésus est l'agneau de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression Jésus et cet animal, Ésaïe 53, vous nous dites, cette biche qui est arrivée muette, cet animal qui s'est sacrifié, cet animal parfait, sans tâche, pur, qui a été tué pour nous afin que nous puissions par notre foi en lui être juste devant Dieu. Amen? Mais le peuple était bien conscient de l'insuffisance du sacrifice et c'est pourquoi leur sacrifice d'animal était insuffisant et c'est pourquoi ils vont avoir cette conception et ce besoin d'un Messie parce que le sacrifice de Jésus surpasse nos sacrifices. Le sacrifice de Jésus surpasse nos sacrifices. Alors, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sacrifier d'animaux. Tu n'es pas obligé, tu le fais pour manger du poulet, mais tu n'es pas obligé de le faire pour ta vie spirituelle. Tu n'es pas obligé de le faire parce que Jésus s'est sacrifié pour toi. Jésus s'est fait cet agneau de Dieu pour se sacrifier pour toi. Alors, peu importe ce que tu offres à Dieu, ça va toujours être insuffisant. Si tu t'appuies sur ce que tu offres, tu ne passeras jamais la cote parce que le sacrifice de Jésus surpasse tes sacrifices. Je me rappelle de cette histoire alors que j'étais adjoint coordonnateur à la campagne de l'opération des Rouges pendant un an et à cette campagne-là, on reçoit des bénévoles par centaines à chaque jour durant le mois de décembre et on est dans une centrale et on accueille les bénévoles et pour en prendre soin, il y a de la nourriture, tout ça, en attendant qu'ils aient leur premier accompagnement. Alors, lorsqu'on était là, il y avait un bénévole qui venait à chaque jour. Il était seul dans la vie alors c'était un moyen de juste avoir un cercle social et il venait et il nous donnait un fier coup de main et il arrivait toujours avec son sac de bagels pour justement nous aider à nourrir les bénévoles et on trouvait ça super gentil, super généreux de sa part. Alors, à un moment donné, par contre, mon coordonnateur, avec moi, mon collègue, il est venu me voir et il me dit, Max, il y a quelque chose avec lui. j'espère qu'il y a quelque chose, il apporte des bagels à chaque jour, il est super gentil, il y a quelque chose. Il dit, non, on va faire une petite enquête, il y a un petit quelque chose qui me tracasse pour finalement réaliser qu'à chaque fois qu'il faisait un raccompagnement, le don qu'il recevait, il en gardait une grande portion puis il déclarait seulement une portion du don reçu. et après ça, il venait à chaque jour pour finalement voler de l'argent en don, mais il venait à chaque jour avec son sac de bagels pour compenser ou pour se déculpabiliser de son vol. Et pourtant, on est souvent de même. L'idée, c'est qu'on est des voleurs, on est des pêcheurs, nous aussi, et nous avons cette tendance, c'est en nous, de se déculpabiliser en faisant des bonnes œuvres, en faisant un beau sacrifice, en amenant nos dons, en donnant notre temps, en donnant de ci, en donnant de ça, puis on se dit on est des bons chrétiens, et on a cette tendance à mettre plus notre espoir dans ce qu'on amène, de ce qu'on amène à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Seulement Jésus-Christ a tout accompli à la croix et son sacrifice surpasse nos sacrifices. Nos bonnes œuvres, nos dons, n'équivalent en rien le sacrifice de Jésus, ça n'arrive même pas à la cheville, ça ne couvrira jamais nos péchés devant Dieu, seulement Jésus peut l'accomplir, il est le sacrifice ultime. Et ensuite de ça, lorsqu'on sacrifiait un animal dans l'Ancien Testament, on l'amenait en dehors de la ville pour brûler les carcasses et tout ça. Et c'est intéressant parce que l'auteur souligne que Jésus est mort en dehors de la ville. J'aimerais te dire ce matin que le sacrifice de Jésus surpasse tout lieu. Le sacrifice de Jésus surpasse tout lieu. L'œuvre de Jésus n'est pas limitée par les murs de la ville. Quelle était cette ville? Quelle était cette ville? Jérusalem. La ville sainte. La ville où il y avait le temple. La ville où tout le monde se rassemblait pour célébrer la Pâque. Tout le monde s'unissait pour célébrer la Pâque. La ville, wow! La ville qui était le symbole de là où on pratique notre religion. Là où on va en communion avec Dieu. c'était Jérusalem. Quelle est cette ville aujourd'hui en 2017? C'est l'Église. C'est le lieu représentatif où nous nous réunissons pour élever le nom de Jésus et être en communion avec Dieu. Amen? L'Église est somme. Alors l'auteur est en train de nous dire le sacrifice de Jésus. Voici, c'est pourquoi Jésus nous aussi est mort en dehors de les quatre murs de l'Église, le portail Laval pour purifier le peuple par son propre sang. Parce que l'œuvre de Jésus peut aller et impacter à n'importe quel endroit. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lieu trop loin, trop creux, trop profond pour que Jésus agisse. Jésus est mort pour tous, en dehors des quatre murs de la religion. Jésus est mort pour tous. Alors il s'est sacrifié. Il est mort pour ceux qui sont dans le Grand Nord, qui sont quatre, cinq, et ça, ça, quatre, cinq familles, ça, ça forme une communauté. Il est mort pour eux. Il est mort pour ceux qui sont dans les quartiers les plus criminalisés de Laval. Il est mort aussi pour ceux qui sont dans une belle petite rue, banlieusard, avec leurs petits chiens et leurs petites familles. Il est mort pour eux. Pour celui qui est président d'une compagnie, qui vit bien sa vie, qui est content, qui a une piscine en arrière, sa piscine creusée, qui se fait bronzer, il est mort pour lui aussi. Il est mort pour ceux qui ont du succès, pour ceux qui, à l'œil humain, font bien de l'argent. Il est mort pour eux aussi. Il est mort pour tous. Même si tu es tout croche ou si tu es peu croche, peu importe ton passé, peu importe les dépendances avec lesquelles tu luttes, peu importe tes actions passées, tes actions présentes, peu importe tes paroles, peu importe ce que tu as fait, que toi, tu as de la misère même à te pardonner, que les autres ne te pardonnent pas, Dieu a un pardon abondant pour toi et il est mort pour toi. Pour que lorsque tu mets ta vie en lui, tu sois purifié et lavé par son sang. Amen. L'Église est pour les tout croches. Si tu en es un, dis Amen. Si ton voisin, il n'a pas dit Amen, regarde-le. Hey, come on. Come on. Surtout si c'est ton mari eu. Hey, come on. Je te le rappelle. Il faut se le rappeler, l'Église. Il faut se le rappeler parce que dernièrement, il y avait un jeune que, vous savez, Terrebonne a parti, ça fait peut-être trois ans, et un jeune homme qui s'est joint à l'Église dans les tout débuts, il a donné sa vie à Jésus, un jeune homme avec tout un passé, tout un background, puis il a donné sa vie à Jésus, on l'a baptisé, il a mis sa foi en Jésus, il servait avec nous. Puis du jour au lendemain, rapidement, on a comme, on l'a perdu de vue. Il a perdu de vue, il a arrêté de venir, tout ça, pour X, Y, Z de raison qu'il nous avait dit, OK, puis finalement, on se retrouve où ce que, des fois, on le textait, on essayait d'avoir de ses nouvelles, puis ça ne marchait pas, puis je disais à mon équipe, essaie de le relancer, essaie de le relancer, moi aussi, je l'appelle. Dans les derniers mois, j'ai commencé à l'appeler, puis je laissais des messages sur la boîte vocale, puis ça ne répondait jamais. Puis la semaine dernière, je l'appelle, puis il me répond, allô? Eh, c'est ça que ça fait, un téléphone? Et là, je suis surpris, alors, eh, salut, salut, c'est Pastor Max, comment ça va? Puis on commence à prendre des nouvelles, puis il dit, je suis content que tu m'appelles, écoute, je commence, oui, ça va, là, je commence à remonter la pente, tout ça, puis là, je suis comme, OK, écoute, puis il dit, je pense que ça me ferait du bien de venir à l'église ce dimanche, let's go, viens-t'en, tu me promets, tu vas être là, oui, super, OK, good, on se voit dimanche. Il était là dimanche dernier, on a célébré Pâques ensemble, on a eu du bon temps ensemble, je suis allé le voir à la fin de la réunion, puis je dis, comment tu vas, puis qu'est-ce qui s'est passé si tu me dis que tu es en train de remonter la pente, c'est que tu as vécu un creux, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, puis jase-moi un peu, puis il commence à me parler, ah, j'ai vécu ça, ça, des défis, puis tout ça, puis il me dit, j'ai arrêté de venir à l'église parce que je vivais trop de choses difficiles, je me sentais mal, puis j'ai retombé dans certaines affaires, puis certaines mauvaises habitudes que j'avais auparavant, puis quand je ne voulais pas venir à l'église parce que j'avais l'impression d'être trop croche pour l'église, je dis, mais voyons donc, on est là pour ça, on est toute une gang de tout croche, c'est correct, viens-t'en, on met peut-être une belle chemise, peut-être qu'on a notre petite Bible en dessous du bras, mais voyons donc, il y a des gens, on vit tous des choses, on vit tous des luttes, on vit tous, on deal tous avec nos mauvais comportements, nos mauvais caractères, on est tous pris avec certaines choses, il y a des gens, plein de gens qui sont pris avec des dépendances et nous sommes là parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ qui nous libère et nous avons besoin d'être renouvelés et d'être encouragés entre frères et sœurs, viens à l'église quand ça va mal. Le sacrifice de Jésus surpasse tout lieu, il est mort en dehors de l'église, il est mort en dehors des quatre mœurs et le disciple de Jésus, combien sont des disciples de Jésus ici? Les disciples de Jésus, ce n'est pas à nous de décider pour qui Jésus est mort. Ce n'est pas à nous de décider pour qui Jésus est mort. Nous n'avons pas à retenir l'Évangile et retenir la bonne nouvelle sur des bases de nos préjugés. nous sommes appelés à partager, communiquer la bonne nouvelle et la croix de Jésus qui est mort à l'extérieur des murs de l'église. C'est pour ça que lorsqu'on dit le sacrifice de Jésus surpasse tout lieu, le sacrifice de Jésus est l'ultime sacrifice, il est parfait, il va enchaîner avec maintenant nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Verset 13, Allons donc à lui en sortant où? Comment? Comment? Allons donc à lui en sortant OK, vous n'aviez pas le texte, on va vous donner Allons donc à lui en sortant en dehors de en dehors de la ville, en dehors des murs, en dehors de l'église, le portail, la val et acceptons d'être méprisés comme lui car ici bas nous n'avons pas de demeure permanente la cité à venir que nous recherchons. En d'autres mots, on est appelés à vivre avec une vision de l'éternité et non pas du présent. Sortons dehors. Sortons dehors. Te rappelles-tu? J'aimerais, je suis un peu nostalgique. Te rappelles-tu ces moments où quand tu étais enfant et là, tu n'avais aucune préoccupation dans ta vie, aucune responsabilité? Ta seule préoccupation était d'aller chez ton ami, ton voisin, cogner à la porte puis lui dire cette belle phrase. « Ça te tente-tu de jouer dehors? » Tente-toi vers ton voisin puis dis lui, ça va te faire du bien. « Ça te tente-tu de jouer dehors? » Veux-tu jouer dehors? On va aller jouer dehors. Allons, église le portail, allons jouer dehors dans cette quête de l'aventure, dans cette recherche de l'inconnu avec nos bicyclettes, nos bécanes, à essayer d'aller trouver la rue qu'on n'a pas encore faite, le parc où on n'est pas allé encore jouer. Allons jouer dehors. Allons dehors. Allons partager et communiquer la bonne nouvelle, la croix de Jésus qui est dehors. Il y a un mot qu'on utilise, qu'on a souvent utilisé, c'est l'évangélisation. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot pour trois raisons. Premièrement, parce que phonétiquement, je trouve qu'il sonne mal, archaïque, évangélisation. Deuxièmement, parce que le problème, c'est qu'avec l'évangélisation, c'est qu'on l'a catégorisé à un type de personne et à un rôle, celui de l'évangéliste. Et on s'est justifié en disant, voici, moi, je n'ai pas le don d'évangéliste, alors je ne partage pas l'évangile à personne. Et je n'aime pas ce mot parce que souvent, il a été prêché et malheureusement, il a été reçu comme une obligation. Le croyant, le disciple de Jésus, se doit d'évangéliser. Et finalement, évangéliser est devenu pour plusieurs croyants une obligation. Et si c'est ton cas, je veux te libérer ce matin. Tu dois te poser cette question. Est-ce que ce que je vis avec Jésus, je veux que d'autres le vivent? Si ce que tu vis avec Jésus n'est pas intéressant, les autres ne vont pas être intéressés par ce que tu ne vis finalement pas avec Jésus. Est-ce que tu me suis? Intéresse-toi à ce que tu vis avec Jésus, à vivre quelque chose de vrai, d'authentique, de passionnant avec Jésus. Et ainsi, tu vas pouvoir être contagieux avec les autres. Tu vas pouvoir évangéliser. Et j'aimerais parler d'un sacrifice, non pas d'évangélisation, je change le mot, un sacrifice de mission. J'aime cette pensée d'être en mission, vous savez. Être en mission. Je réalise dernièrement qu'il est très difficile, très, très difficile de garder l'Église en mission parce qu'elle retourne constamment dans son confort et ce, rapidement. On est facilement à retourner dans notre confort de l'Église, dans nos bancs, dans nos sièges, dans nos programmes, dans notre vie du dimanche matin et très rapidement, on a de la difficulté à se défier nous-mêmes à être en mission. J'ai une confession à vous faire. Honnêtement, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas fier. Je n'y aise pas. Je sais que tout le monde s'attend à dire une joke, mais non, je n'y aise pas. La semaine dernière, c'était la célébration de Pâques. Noël et Pâques sont les deux moments les plus faciles pour inviter quelqu'un à l'Église. J'essaie de dire que tu as-tu des plans pour Pâques? Pourquoi tu ne viendrais pas à notre Église? Peu importe la réponse qu'il va dire. Pourquoi tu ne viendrais pas à notre Église? Et la semaine dernière, dans tous nos services qu'on a eus vendredi, saint et dimanche, personnellement, je n'ai invité personne à l'Église. Je réalise qu'il est très facile pour nous de rester dans notre confort et de perdre cette pensée d'être en mission. Il y a cette fameuse histoire que pasteur Claude nous a souvent racontée, peut-être que vous l'avez déjà entendu, alors qu'il était jeune, implanteur d'Église, il a implanté son Église, l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, il est allé voir à un moment donné son mentor qui était la légende, pasteur David Wilkerson, et il est allé le voir et il lui dit, « Brother Dave, qu'est-ce qui est la clé pour mon Église? Quelle serait la clé pour mon Église, pour la croissance d'Église, pour que l'Église ait un impact? » puis il lui a dit une simple phrase, « Find the poor. Cherche et trouve les pauvres. » Amen. Amen? L'Église doit s'occuper des pauvres. J'ai eu cette réflexion dernièrement parce que je me disais, la Bible dit aussi, « Prenez soin de la veuve et de l'orphelin. » Et si David Wilkerson avait dit, « Find the orphans. » Trouve et cherche et trouve les orphelins. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait bâti des programmes pour prendre soin des jeunes qui sont dans la rue, prendre soin des jeunes, bâtir des orphelinats, prendre soin des jeunes qui… » Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et si David Wilkerson aurait dit, « Find the lonely. » On aurait pris notre temps pour développer des… Je réalisais que finalement, la clé n'est pas tant dans le sujet mais dans le verbe. « Find. » Cherche. Trouve. Mets-toi dans l'action de chercher quelqu'un qui est dans le besoin. Ouvre les yeux, soit en action, soit intentionnel, soit en mission pour ceux qui ont des besoins physiques, émotionnels, spirituels dans ton entourage. Et que nous puissions constamment marcher dans cette pensée de « Je suis en mission. » « Je recherche quelqu'un. » Et vous savez, il y a plusieurs manières d'être missionnel. Il y a des gens qui vont écrire… En fait, je le sépare en deux grandes catégories. Vous me souviens? OK. Oui? Être en mission. Deux manières, grandes manières, c'est par la proclamation ou par la démonstration. Certaines églises vont vraiment prêcher une seule des deux manières ou des livres ont été écrits sur les deux manières. Proclamation ou démonstration. La proclamation, c'est parler de Jésus. Annonce Jésus parle de Jésus. On voit ça dans la Bible. On voit même l'exemple qui me vient en tête, c'est Philippe et l'Éthiopien alors que l'Éthiopien est sur le bord de la route. Philippe va arriver et va lui dire, « Voici, je vais t'expliquer ce que tu lis dans la Bible. Voici, je te parle de Jésus. Je proclame Jésus. » Il y a des gens encore aujourd'hui qui viennent à Jésus par la proclamation. Amen. Ce matin, j'aimerais vous présenter un témoignage de Maxime, pas moi, mais un autre jeune homme qui s'est fait baptiser à Terrebonne. Témoignage pour se réjouir ensemble. Alors, Max, raconte-nous d'où tu viens, qui étais-tu avant? Je te dirais qu'avant, j'étais un petit peu perdu dans la grosse consommation de drogue. J'étais perdu bien gros. Je ne savais plus trop où je pouvais m'enligner, où je pouvais aller. Malgré que j'étais levé dans une bonne famille avec une bonne mère, ça a bien été des belles énergies, une bonne famille. Moi, je me suis éloigné avec des mauvaises influences, des mauvaises personnes que je me suis tenue. Ça m'a tassé du bon chemin, si on peut dire ça comme ça. Puis, ça n'allait pas vraiment bien. Je te dirais, avant, avant juin, je n'étais pas un petit gars ben ben heureux. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? Ben, je te dirais que j'avais rencontré ma conjointe Roxane. Puis, elle priait beaucoup pour moi. Puis, grâce à elle, en tout cas, on peut dire ça grâce si on veut, mon logement a passé au feu. Puis, ça, c'est de la prière. Oui. Wow. Ça, c'est de l'action. Priez pas pour moi, s'il vous plaît. Puis, ce qui m'a amené, ce qui a rapport avec le logement qui est pris au feu, c'est que ça m'a amené dans un bachelor, une maison. Puis, en haut de moi, j'avais une voisine, une chrétienne, une femme de 73 ans. Puis, à un moment donné, je faisais un petit feu de plaisance dans ma cour arrière. Puis, elle est venue me rejoindre puis elle m'a demandé si je connaissais Jésus. Puis là, moi, écoute, connais-tu Jésus? Oui, mais... C'est un bon Jack. C'est ça. C'est ce que je sais pas mal. Elle a commencé à m'en parler pas mal. Je ne voulais pas placer un oui puis un non. Moi, je lui ai dit que je voulais lire la Bible. Ça m'intéressait de pouvoir mettre un point sur les « i ». Puis là, elle m'a dit d'attendre un instant, d'aller chez eux puis elle m'a offert une belle grosse Bible. Puis la soirée même, j'ai commencé à la lire. Tout ce qui était écrit là-dedans, ça m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai passé mon état au complet à m'enrichir de la Bible avec les paroles de Dieu avec mon beau-père. J'ai passé mon état au grand complet chez eux. Puis grâce à lui, aujourd'hui, je suis ici puis je loue Dieu à presque tous les dimanches. Yes! Tout ça à cause qu'une disciple de Jésus, une madame, une mamie de 73 ans lui a dit « Connais-tu Jésus? » Proclamation. Et la démonstration aussi, il y a cette pensée que toutes tes actions, ton style de vie parlent plus fort que même tes paroles. Alors tu es appelé à vivre d'une manière contagieuse de ce que l'Évangile fait dans ta vie. Il y a Matthieu 5,16 qui parle de ça, « Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous dites, non, non, le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. » Par eux-mêmes, ils vont attribuer la gloire au Père Céleste. Des actions d'amour démesurées. Juste par votre témoignage, votre style de vie, votre façon de vie. Il y a un autre témoignage, on ne va pas l'écouter ce matin, mais Samuel, un jeune homme à notre église qui littéralement, suite à des, il y avait des, des moments de dépression une année entière noire, un traumatisme, suite à l'expérience, l'attentat au Bataclan à Paris. Son hôtel se trouvait à moins d'un kilomètre du Bataclan et il voyait la terreur dans la vie des gens et depuis cet événement-là, il a eu des troubles, l'anxiété, des moments de noirceur, il a vu la peur dans les yeux des gens et ça l'a traumatisé, un post-traumatique. Et il a vécu toutes sortes de choses et dans un moment, une semaine de noirceur, il était dans son sol, il fermait tous les rideaux, une semaine de noirceur, différents défis. Il arrive un soir, une nuit et il a littéralement cette possibilité de s'enlever la vie et il a un thérapeute, il a une famille, il a des amis, il a tout ça, mais à un moment donné, quand tu arrives là, tu vois juste noir, tu ne vois plus ça, tu ne vois plus ça, tu vois juste cette possibilité de finir, d'arrêter. possibilité de finir sa vie et il a son cellulaire entre ses mains et il a le choix à faire. Finalement, il va décider de texter un jeune homme qui a un ami qu'il a rencontré il n'y a pas si longtemps, ce jeune homme-là, Olivier, qui vient à notre église, c'est un jeune homme avec qui il a travaillé et il sait qu'il est croyant, il sait qu'il aime Jésus, il sait qu'il veut devenir même, aller dans le ministère et il dit, je vais texter Olivier tout ça parce qu'un jeune homme a un style de vie différent. Olivier lui a répondu, il a commencé à jaser avec, il est venu dimanche, il a donné sa vie à Jésus, sa grand-mère est venue, il a donné sa vie à Jésus et on l'a baptisé il y a quelques semaines. Amen. Gloire à Dieu. Être en mission de différentes manières, proclamation, démonstration, il n'y a pas de bonne manière, c'est ce que j'essaie de dire. Finalement, en fait, ce que je réalise, c'est qu'il y a trois choses qui sont importantes pour être en mission. D'abord, sois attentif au Saint-Esprit. Soyons des gens, des disciples de Jésus qui se sentent conduits par l'Esprit et qui vont être dirigés par l'Esprit. Vivons avec une intention, sois intentionnelle dans ce que tu fais, toujours on the go, on the edge, juste sur le bord. Tu es prête toujours à partir, tu es prête à être sur le go. Soyons des gens qui sont toujours prêts à communiquer ou à partager ou à démontrer l'amour de Jésus à notre entourage. Soyons des gens qui sont prêts à payer le prix, à risquer même, le texte va dire, à risquer d'être humiliés, de se faire abrouer, de prendre le risque de parler ou d'aimer sans rien avoir en retour. Verset 15, je vais rapidement. Ah wow, il y a tellement du bon stock, mais t'enfiles. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ok, je vais passer plus de temps ici, ok? Dans cette phrase-là, il y a trois problèmes pour notre Église. Ça commence bien. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Trois problèmes. D'abord, en tout temps. Pourquoi? Parce que souvent, on a limité notre louange au dimanche matin et à un moment bien précis. Dans le cadre de notre dimanche matin, on a deux blocs de louange. Et ça, c'est faux. La Bible dit en tout temps offre un sacrifice de louange. tout ce que tu fais, adore ou pas Dieu. Rencontrer Dieu, en fait, c'est l'expérience d'une vie, ce n'est pas l'expérience d'un dimanche matin. Alors, adorer Dieu dépense les murs et le moment de l'Église. Et si on parle d'en tout temps, ça veut dire qu'on parle aussi d'en tout lieu. Deuxième problème, parce que justement, on a limité la louange à l'Église. Vous savez, on ne va pas à l'Église pour adorer Dieu. Non, en tant qu'adorateur, nous nous réunissons à l'Église pour continuer notre adoration et notre célébration envers Dieu, ensemble, entre frères et sœurs et s'encourager en même temps. C'est ça qu'on fait. Et célèbre son nom. Dans ta Bible, il y a peut-être écrit « Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom ». Célébrer, ça apporte, tu ne peux pas célébrer en silence. Ça fait du bruit, c'est un cri, c'est une explosion de joie, c'est vocal, les autres l'entendent. Nous devons être vocal, nous devons être bruyant dans la louange et dans notre quotidien par rapport à Dieu et à quel point nous adorons Dieu. Ce n'est pas limité au dimanche matin et à l'Église. En fait, louer Dieu, adorer Dieu, offrir un sacrifice, c'est tous des synonymes. C'est tous des synonymes. C'est quelque chose qui vient de toi et que tu offres en sacrifice, une louange. Ça doit te coûter quelque chose. L'adoration, ça doit te coûter quelque chose. Ça va peut-être te coûter de l'orgueil, ça va peut-être te coûter ta gêne, ça va peut-être te coûter tes goûts musicaux. Ah ouais? OK. J'entends les petits rires. Parlons-en dans ce cas-là. Parce qu'il y a un danger de choisir l'Église par rapport à sa louange ou de choisir de louer à cause que la musique, si la musique est bonne ou pas. Ou si c'est le chant qu'on aime ou pas ou si le ben est entraînant ou pas. Il y a un danger parce que si on fait ça, c'est qu'on est en train d'élever la musique et ce que nous entendons à notre adoration. En fait, on est en train d'idolâtrer la musique. Nous ne pouvons pas, notre adoration ne doit pas dépendre de la musique parce qu'elle devrait se vivre dans notre quotidien de toute manière. Musique, pas musique. Parce qu'en fait, c'est ce qui confesse son nom. La célébration, c'est vocal. Ce n'est pas instrumental. En d'autres mots, ce sont les paroles que nous chantons et non la musique que nous entendons qui loue Dieu. Ça, c'était bon. Ce sont les paroles que nous chantons et non la musique que nous entendons qui montrent comme une adoration à Dieu. Alors, il faut faire attention. Je continue, je finis. Ne négligez pas les pratiques, de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Nous devons offrir un sacrifice de Dieu à Dieu, un sacrifice de mission, de louange et d'entraide. Il dit, ne néglige pas l'entraide. C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour aider quelqu'un. Tu n'as pas un collègue à cause que tu es obligé au travail. Je t'ai juste pris du temps, sacrifié du temps pour entraider. Bienfaisance, aider quelqu'un. Quelque chose qui ne tentait pas, peut-être pour ta femme, ne tentait pas d'offrir. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose qui ne te tentait pas. Quand la dernière fois que tu as reçu quelqu'un à manger chez toi à la maison, acte de bienfaisance. C'est quand la dernière fois. Ça coûte quelque chose recevoir quelqu'un. tu fais du ménage, ça coûte de la nourriture, tu fais tout ça. Ça se peut que tes invités soient plates. Moi, je l'ai vécu dernièrement. Le dernier couple que j'ai reçu, il était deux couples. Le dernier couple, c'est Pasteur Ralph au drum. Il faut sacrifier, qu'est-ce que tu veux. Une autre confession, on est dans le dimanche des confessions. En préparant le message hier, je me disais, c'est quand la dernière fois que j'ai aidé quelqu'un? Quand la dernière fois que j'ai fait entrer? Je me suis donné une bonne table dans le dos et que ça ne me tentait pas. Cette semaine, jeudi, je suis dans mon bureau en train de préparer le message. On vient à mon bureau et on dit, Max, on a besoin de tes bras. Denis Bélanger, il vient me voir sur l'internet du bâtiment. Il vient me voir et il me dit, Max, on a besoin de tes bras. On va monter les nouveaux classeurs à Masca dans son bureau. Honnêtement, ça ne me tente pas. Je ne te l'ai pas dit, Denis, mais ça ne me tentait pas. Et là, je suis là et je le fais, OK, c'est bon, c'est let's go. Puis moi, je suis comme, OK, je suis en train de préparer mon message. Je prêche dimanche. Let's go. On roule. Ah oui, go. On fait ça. Et finalement, c'est tout un classeur. Ça pèse lourd, un classeur. Là, je suis en train de, je suis comme, ah oui, go, c'est des minutes qui s'en veulent, tout ça. Je ne l'ai pas fait avec une. Dans mon cœur, il y avait quelque chose. On doit être prêt à sacrifier pour s'entraider. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Tu as quelque chose je le sais. On a tous toujours quelque chose de mieux à faire. Mais on offre ce sacrifice-là à Dieu. Puis il y a des gens, tu es ici dans la salle. Ce qui est bien, c'est que tu suis Jésus et tout ça. Puis tu te réjouis parce que tu te dis en toi-même, hé, moi là, je suis toujours prêt à aider les autres. Justement, hier, j'ai aidé mon fiel. Puis hier, j'ai aidé un tel. Puis hé, ça va bien. Puis je suis en mission. Je parle tout le temps avec mon voisin et tout ça. Puis je parle de Jésus et de l'Église. Puis je vais à l'Église le dimanche. Puis hé, quand je viens puis je loue Dieu dans ma voiture puis ça va bien. Rappelle-toi toujours que le sacrifice de Jésus surpasse le tien. Peu importe à quel point tu es bon. Il faut se rappeler. Parce que des fois, justement, on revient dans notre pattern où on se dit, hé, je suis bon, je ne suis pas super. Hallelujah, moi je suis un bon chrétien. Mais ça ne dépend pas de tes sacrifices. Le sacrifice de Jésus surpasse nos sacrifices. Mais à cause qu'il a offert son sacrifice ultime, nous voulons nous aussi s'offrir un sacrifice de mission, de louange et d'entraide. Amen. Yes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada